Bienvenue sur la version 4.2 de Blender. J'ai quelque chose à vous dire et une solution à trouver. C'est super agréable d'avoir de nouvelles versions de Blender ou même d'autres logiciels par moment. Mais quand on vous retire une des fonctionnalités que vous appréciez le plus et que vous vous tirez les cheveux pour pouvoir remettre ça en place, et bien parfois ça peut être contre-productif. Bref, et pourtant les choses ne se cachent pas si loin ou pas aussi loin qu'on l'imagine. Et c'est beaucoup plus simple et c'est important de savoir. Donc en fait ce qui se passe, c'est que vous avez perdu la fonctionnalité Image As Plan. Cette fameuse fonctionnalité, cet add-on que l'on active, qui nous permet de prendre une image sur l'ordinateur et de la transformer en un plan que l'on peut insérer partout, que l'on peut extruder, on peut faire vraiment plein de choses. En plus ça nous permet d'intégrer une texture rapidement à Blender et ça, ça a disparu. Regardez, si je fais fichier ici, importer, habituellement cette fonctionnalité se trouve en bas ici. Vous allez me dire, mais c'est normal, tu n'as pas activé l'add-on. Et bien regardez, on va essayer d'activer l'add-on, préférence, et là dans add-on, ici, je ne le trouve pas. Je peux même taper le nom, image ou plan, etc. Quelques lettres de cet add-on, on ne le trouve pas. Vous allez me dire, c'est normal, ça va être dans les extensions, car là il n'y a quasiment plus rien ici. Et les extensions, pour les extensions maintenant, Blender est connecté directement à la librairie qui se trouve sur le site officiel, il me semble. Et donc, ça vous permet de les installer directement ici, les extensions, c'est super pratique, plutôt que d'avoir tout intégré à Blender. Donc vous allez me dire que ça peut être ici. On tape image, parce qu'habituellement, c'est comme ça qu'on le trouve facilement. Plan, on ne trouve strictement rien. Alors vous allez me dire, bon, ce n'est pas encore implémenté. Il suffit simplement d'aller chercher sur le site, manuellement. Et bien j'y suis allé, et on ne trouve rien. Ça a complètement disparu. Alors grosse panique, car moi j'apprécie vraiment cette petite fonctionnalité. Alors maintenant, je vais vous donner la solution, car c'est tout bête, et finalement c'est du positif. Regardez, cette fonctionnalité n'est plus du tout au même endroit. Elle ne fait plus partie d'un add-on ou d'une extension, mais elle se trouve tout simplement plus dans importer ici. Mais très logiquement, regardez, si vous faites... Alors je vais supprimer, pour bien voir, le cube ici. Je fais ajouter. Regardez, maillage, courbe, etc. Non, rien à voir. La logique voudrait que ce soit dans ajouter image. Et donc on a toujours la possibilité d'ajouter une image de référence, une image d'arrière-plan, mais aussi maintenant, maillage-plan. Ça ne vous dit rien. Un plan, un maillage, une image. Maillage-plan, image, ici. Si vous cliquez ça, ici, vous retrouvez la fameuse fonctionnalité. Vous pouvez même importer, bien sûr, une image avec de la transparence. Pour l'avoir, cette image, bien sûr, il ne faut pas rester en solide ici, car là, on n'affiche pas les textures. Mais vous mettez dans les deux dernières positions d'affichage ici, c'est-à-dire ici ou ici. Et vous voyez qu'on a bien la transparence qui est gérée. Donc, aucun problème. Et voilà comment on retrouve cette fonctionnalité directement ici. Ajouter image, maillage-plan. Donc, c'est bien à retenir. Gardez ça de côté. Vous pouvez enregistrer la vidéo pour la mettre de côté dans vos collections de vidéos importantes. Car si vous oubliez cette fonctionnalité ou que vous ne l'utilisez pas encore, c'est quelque chose qui peut vous servir assez régulièrement. En tout cas, moi, ça me sert régulièrement. C'est très pratique. C'est très agréable à utiliser. Donc, voilà où se trouve cette fonctionnalité qui était auparavant un add-on à activer, qui était directement intégré à Blender, mais qu'il fallait activer. Et avant, on importait une image en passant par ici. Maintenant, une image en plan. On a juste, je répète, ajouté l'image ici. Et en plus, c'est assez logique. Mais c'est un changement qu'il faut connaître. Sinon, on peut chercher longtemps. On va chercher l'add-on partout sur Internet. On va essayer de l'installer. Alors, je ne sais pas. Ça se trouve, ça marcherait en l'installant. On retrouverait peut-être cette fonctionnalité ici. Je ne sais pas si c'est compatible. Mais en tout cas, ça ne servira à rien, même si ça marche, car nous avons directement la fonctionnalité ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera très utile. N'hésitez pas à me faire part de... de votre utilisation de cet add-on, justement. Enfin, de cet ancien add-on, qui est maintenant une fonctionnalité propre dans l'interface de Blender, dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Ou de petits remerciements, un petit like, un commentaire. Abonnez-vous aussi si vous ne l'êtes pas. Et comme ça, j'envisage de reprendre les vidéos sur la chaîne, car ça fait assez longtemps que je ne poste plus. et avec de nouveaux projets et tout ça, ça pourrait être bien sympa. Mais pour ça, il faut que vous montrez votre intérêt pour tout ça. Donc, c'est important de vous lire et que vous soutenez la chaîne. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501